Dans la section Paramètres, l'onglet Partage et droits d'accès permet de partager vos lignes du temps selon trois modes différents. Le mode Lecture est le plus simple. Les utilisateurs peuvent uniquement visualiser la ligne du temps partagée sans pouvoir la modifier. Les deux autres modes sont des modes avancés. Dans le mode Copie, les utilisateurs pourront télécharger une copie de la ligne du temps dans leur propre compte. Le titre de la ligne apparaît alors dans leur liste « Mes lignes du temps » et ils peuvent la modifier sans que votre ligne originale ne soit affectée. Dans le mode Collaboration, les utilisateurs accèdent à la même copie de la ligne du temps et y apportent des modifications. Ce mode permet de créer une ligne du temps à plusieurs hauteurs. Attention, un seul collaborateur à la fois peut ouvrir la ligne afin d'éviter que le travail de l'un ne soit écrasé par le travail de l'autre. Pour chaque mode de partage, le serveur vous fournit un code d'accès et un mot de passe. Dans le mode Lecture, le serveur propose également une adresse Web directe que vous pouvez copier en cliquant sur « Copier » et recoller dans un courriel, par exemple. En copiant cette adresse dans leur barre de navigation, les utilisateurs auront accès à votre ligne du temps sans pouvoir la modifier. Pour partager une ligne du temps selon un ou l'autre des modes, vous devez noter son code d'accès et son mot de passe. Vous êtes invité à modifier le mot de passe fourni par le serveur. Notez bien que l'adresse Web directe change lorsque vous modifiez le mot de passe. Vous devez ensuite communiquer ce code d'accès et ce mot de passe, par courriel ou de vive voix, aux utilisateurs voulus. En cliquant sur le menu « Lignes du temps partagées à partir de leur compte », ils pourront ensuite entrer ce code d'accès et le mot de passe pour accéder à votre ligne selon le mode voulu. Attention, vous devez attribuer un mot de passe différent à chaque mode de partage, même si le code d'accès est le même. Notez bien, pour valider vos nouveaux mots de passe, vous devez sauvegarder. Lorsqu'un utilisateur aura accédé à votre ligne une première fois, vous verrez apparaître son nom dans la liste qui se trouve sous chaque mode de partage. En tout temps, il est possible de venir retirer un toit d'accès déjà donné.